Bonjour petit et gros tentacule, bienvenue sur cette émission spéciale, nous vous avons invité Frédéric Merin pour parler de 7e maire, et puis un petit peu d'autres trucs surprise pour la fin, mais voilà, bonjour ! Bonjour vieux geek, bonjour les gens, les personnes et les non-identifiés. Voilà, et puis on est là pour parler de 7e maire un peu globalement, mais surtout de la sortie de KT, c'est un petit peu votre actu. Et puis pour une fois, j'ai fait un plan qu'on va tenter de suivre, tenter... Vous qui entrez ici, perdez tout espoir, mais on va essayer. Après, c'est ta responsabilité, moi j'ai qu'à lancer les questions, j'aime bien les interviews, c'est le moment où toi, en tant que tu es ouvert, tu es une grosse feignasse. Donc la fausse question est innocente, 7e maire, c'est quoi ? C'est un jeu de rôle. C'est un jeu de rôle qui en est à sa deuxième édition, qui a démarré en VO en 2015, si je ne dis pas de bêtises, ou 2014, et en VF en 2016. C'est une gamme qui est aujourd'hui l'une des plus suivies en France. C'est une gamme qui a une dizaine de suppléments, je pense à peu près autant de scénarios, une campagne originale. Alors les scénarios sont de création française, c'est des exclusivités francophones. Une campagne qui est pareille, est une exclusivité francophone, qui va peut-être franchir l'Atlantique, on ne sait pas. Donc voilà, c'est une grosse gamme qui existe depuis longtemps, qui peut effrayer par son volume et par sa richesse, parce que clairement, en fait, c'est une planète. C'est une planète complète, comparable à la Terre. C'est une planète littérale. Oui, au sens littéral, c'est vraiment toute une planète avec ses continents qui est décrite. Et forcément, ça fait un univers de jeu qui est très, très vaste. Là, la nouveauté, comme tu viens de le dire, c'est que dans cette gamme apparaît un spin-off, une gamme dérivée, qui n'est même pas une gamme cousine, qui est vraiment une gamme sœur, qui va s'appeler 7e Mercathe et qui va décrire l'extrême-orient de cette planète. Donc l'équivalent sur notre Terre à nous de la Chine, la Thaïlande, la Corée, le Japon, l'Inde et j'en oublie toujours un, c'est comme les rois mages, la Mongolie. Donc voilà, 7e Mercathe, c'est un jeu indépendant, puisque le livre de base de 150 pages, je ne sais plus exactement, à une vache près, va contenir le descriptif des nations, les règles du jeu, les règles de création de personnages, la magie, les règles de duel, donc les combattants, les spécialisés combattants, les sociétés secrètes, des conseils de maîtrise. Voilà, c'est un stand-alone, pour parler bien français, un jeu complètement indépendant, mais qui est aussi un pied d'entrée dans la gamme 7e Mercathe et un supplément, puisque ce descriptif d'un continent complet s'ouvre aussi vers les autres continents, donc les équivalents de l'Amérique du Sud, de l'Europe, du Moyen-Orient, dans ce monde fictif. Donc là, effectivement, on a lancé, mardi dernier, un financement participatif pour le livre de base de 7e Mercathe et de plein de bonus dans cette nouvelle gamme. Des questions dans les questions, j'avais fait mes petits trucs à toucher. Alors, 7e Mercathe, c'est quoi ? Un jeu à échelle globale, c'est coché. Au passage, tu as parlé des suppléments, c'est ça que j'ai griffonné, j'avais oublié de le dire. J'aurais des thunes, la gamme complète à 500 boules, tu as le droit d'insister dessus, c'est quand même la bonne affaire du moment si tu veux te mettre à 7e Mercathe. Oui, tout à fait. Alors, c'est clair, c'est un billet. On ne va pas se mentir, c'est un billet, mais c'est un billet qui va vous apporter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 gros bouquins entre 300 et 150 pages. Donc, il y a énormément de lectures, il y a une campagne complète avec des scénarios additionnels à cette campagne. Il y a des scénarios one-shot dont certains peuvent être imbriqués par une campagne. Donc, il y a vraiment... C'est la taille Brancalonia, en gros. Voilà, c'est des livrets d'une 50-60 de pages qui contiennent chacun deux scénarios. Je crois qu'à force, il y en a une petite dizaine, je n'ai plus le compte. Mais aujourd'hui, c'est une gamme, comme je disais en introduction, c'est l'une des gammes les plus suivies en France. Là, de mémoire, il y en a deux ou trois qui sont pas mal suivies aussi et qui commencent à avoir autant de bouquins au compteur. Mais là, je pense qu'on est pas mal dans le peloton de tête. Donc, c'est vrai que ça peut effrayer. Mais il y a énormément de matière de jeu et c'est un jeu bac à sable. Ce n'est pas un jeu à storyline, c'est un jeu bac à sable. Et tous les bouquins sont remplis. On ne sait pas quoi ordonner avant. Mais en même temps, Vieux Geek et Rollies TV ont fait une vidéo assez précise et complète sur la gamme 7e mer. Donc, je pense que tu mettras le lien. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Il en parle presque mieux que moi. En tout cas, lui, il n'a pas d'action dans le truc. Mais tu vois que ce que vous n'avez pas, à la fin, moi, j'avais la sensation d'avoir rien dit. Tellement, en fait, on s'y colle une heure et demie. Mais il y a tellement de bouquins. Tu passes bouquin après bouquin. On est deux. On parle chacun, toi, 5-10 minutes de qu'est-ce que tu as pensé de ce truc. Puis, oh merde, il en reste encore tout plein. Oui. Là, l'avantage. Donc, voilà, il y a cette gamme très importante qui couvre tout l'hémisphère West, on va dire. Là, on démarre une nouvelle gamme dont on espère qu'elle va se développer autant. On démarre une nouvelle gamme qui est l'extrême-orient et qui a l'avantage d'être vraiment un pied d'entrée pour quelqu'un qui n'a jamais joué à un jeu de la gamme 7e mer. C'est un pied d'entrée dans le sens où on ne démarre pas from scratch, mais c'est un jeu indépendant quand, une fois, il est possible de démarrer des nouveaux persos et de découvrir ce monde au fur et à mesure qui est un monde inspiré d'une autre. inspiré d'une autre, tel que vu par les folklore, la littérature, les arts populaires, d'une manière générale, le cinéma de ces pays-là. Donc, il n'y a pas besoin non plus d'être un spécialiste de l'histoire de l'Inde-Mogol ou des conquêtes de JNZ Khan. C'est un univers fictif qui va vous présenter des cultures inspirées de la réalité, mais j'ai envie de dire, comme tout, tout est inspiré de la réalité. Mais là, vraiment, c'est un univers fictif. Si vous connaissez ces cultures-là, vous allez trouver des références qui vont vous parler. Vous allez dire, ah, c'est chouette. Ça, je connais. Et puis, si vous ne connaissez pas, vous allez découvrir des nouveaux univers, des nouvelles cultures. Et donc, c'est le propre de beaucoup de jeux de développer l'imaginaire en ouvrant de nouvelles portes. Le dernier point que je n'ai pas coché. Il y a quelque chose, je trouve, à 7e mer, qui est très marqué, qui, d'habitude, est quelque chose que je pense comme un reproche dans les jeux. C'est que 7e mer est extrêmement manichéen. Mais là où je trouve que ça passe bien dans 7e mer, c'est que 7e mer, tu joues à Zorro. Et dans Zorro, Zorro, il n'est pas en noir et gris. Et les villageois, ce n'est pas des gros enculés. Les villageois sont des gentils. Le scélérat, c'est le méchant. Et puis, Zorro, tu aides les gentils. Oui, on est effectivement dans une proposition de jeu qui se veut héroïque à grand spectacle. À grand spectacle au sens bigger than life. Les références pour 7e mer, Kathe, ça va être Tigre et Dragon. Ça va être Zatoichi. Ça va être The Pirates, qui est un film coréen. Ça va être Baloubali, dans les films de Bollywood. C'est des films où on ne se prend pas forcément beaucoup au sérieux. Et surtout, on fait des trucs qui sont totalement impossibles dans la vraie vie. Moi, j'ai déjà essayé de sauter de bambou en bambou. Ça ne marche pas. Ne faites pas ça chez vous. Tandis que là, on est dans un jeu qui propose de faire ça. Et vous allez y arriver. Pas parce que vous avez des pouvoirs surnaturels. Non, juste parce que vous êtes des héros, bon sang. Donc voilà, on est sur du grand spectacle, du bigger than life. Et du coup, vous êtes là pour faire le bien, pour redresser des torts. On pourra en parler plus en détail par rapport à la philosophie de 7e Mercaté. Mais oui, forcément, vous êtes des héros. Vous êtes là pour lutter contre des scélérats qui oppriment des pauvres gens, forcément. Du coup, de toute façon, on glissait tout doucement sur la deuxième question. Après 7e Mercaté, c'est quoi ? Hop, je raye. KT, c'est quoi ? C'est pareil, attention. C'est une petite coche. À ce rythme-là, on a tout plié en un quart d'heure. Ça va être triste. Je vais mettre la feuille encore. C'est peu probable. KT, c'est quoi ? C'est un continent. Alors, 7e Mercaté, c'est le nom du jeu. Et KT, c'est le nom du continent. C'est le nom qu'on donnait en Europe, à l'extrême-orient, au XVIe siècle. Parce que c'était des gens pas comme nous. Et que comprendre qu'il y avait des nations différentes, avec tous ces gens différents, c'était un peu compliqué pour les occidentaux. Bon, passons. Là, le terme de KT reste pour désigner le continent et l'ensemble des nations qui composent ce continent. C'est un continent qui comporte, comme je viens de le dire, plusieurs pays, plusieurs nations, qui ont des relations entre elles, plus ou moins houleuses. C'est des nations indépendantes jusqu'à ce qu'elles se fassent plus ou moins envahir par leurs voisins. Et qui vont avoir des cultures et donc des politiques et des couleurs très différentes. Je le disais plus tôt, ces six nations fictives sont inspirées de nations réelles. Le fuseau est inspiré du Japon médiéval. Donc, il va y avoir des samouraïs, un shogun, un mikado. Enfin, une shogun et un mikado, d'ailleurs. La Shenzhou, c'est inspiré de la Chine. Donc, la Chine des empereurs. Il n'y a pas la muraille, mais il y a tout le reste. Le Khazari, ça va être les steppes mongoles avec les cavaliers, les clans. Le côté très exubérant. Et j'exprime ce que je pense tout de suite pour ne pas garder de rancœur. Parce que, voilà. Le Han va être inspiré de la Corée. Et on a encore la Nagaja, qui est inspirée de la Thaïlande. Alors là, sur le côté très jungle, Thaïlande, Vietnam. Des pays où il ne fait pas bon s'aventurer tout seul sur les fleuves. Parce que mieux vaut avoir des gens qui s'y connaissent. Parce qu'on a vite fait de croiser une bestiole un peu bizarre. Et enfin, la Nivarzi, qui est inspirée de l'Inde moghol. Donc, un pays qui est le pays le plus à l'ouest du Khaté. Donc, forcément, il subit aussi... Enfin, il subit. Il vit avec les influences de ses voisins. Notamment l'Empire du Croissant. Donc, l'équivalent du Moyen-Orient. Et ce qu'on pourrait dire, la Perse, l'Arabie. Tous ces coins-là. Donc, c'est un monde qui est très riche. Puisque, voilà, je viens de vous décrire déjà six nations qui n'ont pas grand-chose à voir. À part que, globalement, c'est à l'est. Qui vont, encore une fois, avoir des relations entre elles. Qui vont avoir des relations avec l'extérieur. Puisque, typiquement, les Kazaris, sur leurs chevaux, ils ont... À un moment, ils ont conquis le monde. Donc, ils sont allés très à l'ouest. Ils sont allés très à l'est. Bon, depuis, ils ont un peu reflué. Ils se sont un peu fait taper dessus. Mais, voilà, dans le livre de base de 7e Mercaté, il y a des portes ouvertes vers l'extérieur. Si jamais, ces six nations ne suffisaient pas comme terrain de jeu. Mais, voilà. De ce côté, toi, tu insistes bien sur Il Indépendant. Du coup, j'ai envie de faire le chiant sur Oui. Mais c'est quand même une pièce du puzzle général. C'est une pièce du puzzle général. Mais si tu n'as pas envie de jouer Zoro, comme tu disais. Mais que tu as envie de jouer à Tigre et Dragon. Tu vas prendre KT. Mais tu vas dire. Non, mais les mousquetaires, moi, ça m'emmerde. Si j'ai envie de jouer des mousquetaires, je vais prendre les lames du cardinal. Si j'ai envie de jouer des pirates, je vais prendre Pavillon Noir. Et si j'ai envie de jouer des civilisations pré-Inca, je vais prendre Dragon, Coquette, America ou Sapin-Inca, tu vois. OK, pourquoi pas ? Si tu as envie de jouer du Bigger Than Life, du Zoro et tout, tu peux le faire au sein d'une même gamme et d'un même univers qui va être cohérent. Tu n'es pas obligé d'assembler les jeux que je viens de dire. C'est déjà fait dans la gamme septième mer. Donc, c'est une pièce d'un puzzle, mais cette pièce fonctionne en elle-même. Sur ta pièce, tu as déjà une image complète. Ça arrive des fois dans les puzzles. Du coup, on a fait une coche et je ne peux pas empêcher de dire. Il y a d'autres zones qui marchent très bien toutes seules aussi. Septième mer. Oui, bien sûr. Là, c'est arrivé sur CKT qui fait une sous-gamme et pique à son moteur propre. Mais on ne va pas refaire tous les plans. Il y a moyen de jouer de manière autonome à pas mal d'endroits. Oui, là, l'avantage, c'est vrai qu'on pourrait être intéressé, je vais reprendre cet exemple, de jouer des civilisations précolombiennes. Dire, moi, je veux prendre le Nouveau Monde et puis commencer à jouer des civilisations précolombiennes avec un twist, puisque là, pour le coup, elles n'ont pas été éradiquées puisqu'on est dans un monde de fiction et elles se sont défendues. Sauf que tu prends le supplément, le Nouveau Monde, tu n'as pas le système de jeu. Tu as des règles de création spécifiques pour les personnages, de ce coin-là. Comme dans un supplément d'aider, tu aurais tes classes de personnages. Mais tu n'as pas le système de jeu. Là, dans 7e Mercaté, tu as le système de jeu. Tu as la création de personnages, des gens de cet endroit-là. Et tu as le système de magie de ce coin-là, les duelistes, les spécialisés combattants de ce coin-là. Tu prends ton bouquin de 260 pages et tu n'as besoin de rien d'autre pour commencer à jouer, à part bien sûr de dédice, d'un crayon et de papier pour reprendre la formule consacrée. Donc voilà, c'est vraiment un jeu stand-alone dans le sens où tu le prends sur ton étagère de ta crémerie préférée et tu peux commencer à jouer après avoir lu le bouquin. Tu n'es pas obligé de lire tout le bouquin. Tu te dis, je suis intéressé par cette zone-là. Tu vas lire cette zone-là. Oui, mais du coup, après, j'allais repartir sur Batreau qui fait jouer quand il ne connaît que ça, mais on s'en fout. On va laisser Batreau dans son coin. Hop, les intéressés ne sont pas là. Alors, on a coché la petite case 1. Traitement des thèmes et des peuples de l'Asie. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler de l'ambiance ou des types d'aventures qu'on peut y trouver ? Alors, je vais revenir sur le traitement de l'univers, parce que ça va introduire ce que tu viens de me demander. Pourquoi l'auteur américain John Wick du jeu a décidé de faire un spin-off indépendant, mais connecté, on ne va pas revenir, pour ce continent-là ? Parce que ce continent-là, dans la vision de son monde fictif, ce continent-là partage, les six pays de ce continent-là partagent une même philosophie commune qui est une philosophie, une religion, un mysticisme, un peu tout ça imbriqué, un peu, et je le dis en respect, qui est un peu comme le confucianisme ou le bouddhisme sur notre planète, dans notre réalité. C'est-à-dire que c'est à la fois des religions, des philosophies, des approches de vie, des mysticismes, que chacun va pouvoir aborder à sa manière, mais il y a quand même un socle commun. Et donc, dans Septième Mercaté, il y a ce socle commun qui va être la grande roue. Le principe de la grande roue, c'est le monde est une roue. Et chaque individu qui peuple le monde est un rayon de la roue. Si le rayon est à sa place, si l'individu remplit son rôle dans la société, la roue va tourner correctement, elle ne va pas être déséquilibrée, elle ne va pas s'écrouler sur elle-même parce qu'il y a des rayons qui sont plus faibles, voire manquants que d'autres. À partir du moment où tu écoutes le champ du monde, où tu acceptes le rôle que le monde t'a destiné ou pour lequel le monde t'a appelé, la roue va tourner correctement. Le champ du monde va peut-être te dire « Toi, il faut que tu sois agriculteur, toi, il faut que tu sois général, toi, il faut que tu sois poète. » Il n'y a pas, dans la théorie, il n'y a pas de rôle dévalorisant par rapport à un autre. Le général va respecter l'agriculteur parce que l'agriculteur nourrit les armées du général. Et l'agriculteur va respecter le général parce que les armées du général protègent l'agriculteur et assurent la paix. Et tout ça fait partie d'un équilibre qui s'auto-alimente. Là où la roue commence à dérailler, c'est quand quelqu'un n'écoute pas le champ du monde. « Toi, il faudrait que tu sois agriculteur, mais tu as décidé d'être ébéniste. » Alors c'est bien beau, tu as envie de faire des meubles, mais il y a déjà deux ébénistes dans le village. Vous êtes en train de vous tirer la bourse, ça crée des tensions, ça crée des problèmes, vous tirez la bourse sur l'approvisionnement en bois et en plus, il n'y a pas assez à manger. Sois agriculteur, s'il te plaît. Tu es né dans une famille d'agriculteurs, tu as les compétences, c'est bien beau de vouloir apprendre l'ébénisterie, mais réserve ça pour tes loisirs. N'en fais pas ta vie. Là, je prends un exemple un peu caricatural, mais vous voyez le dysfonctionnement, le type de dysfonctionnement qui peut arriver. Et puis, il va y avoir les gens qui vont dire, « Moi, je n'écoute pas le chant du monde, et non seulement je veux être ébéniste, mais pour être sûr d'être ébéniste, je vais aller péter la gueule aux autres, je vais brûler le stock des autres, et je vais suriner mon concurrent. » Là, tu es plus juste quelqu'un qui n'écoute pas le chant du monde, tu deviens un scélérat parce que tu fais le mal. Donc, tout ça pour répondre à ta question, quel est le type d'aventure qu'on va vivre ? On va vivre des aventures de gens qui sont des héros. Les héros, le chant du monde leur dit, tu dois répondre à l'appel de l'aventure. Ton rôle dans la société, dans la bonne marge du monde, c'est de ramener les rayons à leur place, de réparer ceux qui sont pétés, et de supprimer ceux qui cassent des rayons autour d'eux. Alors, tu ne vas pas passer ton temps à dire, « Non, mais monsieur l'ébéniste, ce serait bien que vous retourniez dans les champs. » Moyennement intéressant. Par contre, l'ébéniste qui a pété un plomb et qui est en train de suriner ses potes en embauchant des mercenaires et en allant incendier... Lui, il faut qu'il y ait des héros qui lui règlent son compte. Parce que lui, il n'est pas bien, il n'est pas gentil. Il fait vraiment le mal. Donc les héros sont là pour extraire le mal à sa racine et assurer que le monde tourne bien. Ce n'est pas juste une proposition de roleplay. Déjà, c'est une proposition de roleplay quand même assez importante. Mais c'est aussi une mécanique dans le jeu où tous les personnages démarrent avec une destinée qui est un objectif personnel. Par exemple, retrouver un héritage familial qui m'a été dérobé, retrouver ma petite sœur qui a été enlevée, vaincre l'assassin de mon père ou de ma mère. Des trucs très personnels. Et quand tu les as accomplis, ton personnage se rend compte que c'était juste une étape. Il fallait que tu le fasses pour être en paix avec toi-même et pour rétablir de la justice. Mais tu te rends compte que c'est juste une étape. En fait, tu as une vocation qui est... Ma vocation, ce n'est pas juste je dois retrouver ce truc-là qui m'avait été dérobé. J'ai retrouvé mon épée ancestrale. Youpi, c'est super. En fait, il faut que je ramène les objets qui ont été dérobés aux bonnes personnes parce qu'entre les mains d'autres personnes, elles font le mal et ça, ce n'est pas supportable parce qu'elles créent de la douleur par la perte, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, ta vocation, ça va être... Sa place est dans un musée, quoi. Ta vocation, ça va être... Je dois réunir les familles qui ont été séparées. Je dois... Et donc, empêcher que des familles soient séparées par la guerre, la maladie, les catastrophes naturelles. Voilà, c'est ta vocation. Tu dois empêcher que les familles soient séparées. Si tu le fais, tu as des bonus. Si tu ne le fais pas, tu n'as pas de bonus. Si tu ne le fais pas pendant longtemps, on peut imaginer qu'à un moment, tu as des malus parce que tu ne réponds pas au champ du monde et tu ne réponds pas à l'appel de l'aventure et tu ne réponds pas à ta destinée. Et donc, le monde ne peut pas tourner rond. Tu es un héros, bon sang. Tu as de grandes responsabilités puisque tu as de grands pouvoirs. Et c'est bon, il est parti. Il va nous faire ses rêves de vieux. Oh, ça va. Ouais, il y a pire, il y a pire. Bon, bah écoutez, on va valider, si tu te coches ambiance et puis ce type d'aventure. Ce qui est important aussi, ce qui est important, c'est que... Je t'ai interrompu grossièrement. Ce qui est important, c'est encore une fois de retenir que c'est bigger than life. C'est-à-dire, on n'est pas là pour faire des choses feutrées, des aventures en demi-teinte où c'est dans la subtilité et la nuance. C'est possible. Mais ce n'est qu'un calme avant la tempête parce que dans septième mer, il faut qu'il y ait une tempête, il faut qu'il y ait une explosion, il faut qu'il y ait du panache, il faut que ça explose, que ça en envoie plein les mirettes. Il y a une règle qui est le brio, qui est de dire plus tu changes de manière de faire, par exemple dans un combat, tu vas d'abord dire je saute partout pour déstabiliser mon adversaire et je mets un coup de pied et ensuite j'utilise mon épée. Et après, je provoque l'autre et ensuite je lui fais peur à celui-là. Le fait que tu ne fasses pas simplement dire j'attaque, c'est récompensé parce qu'on a envie que ce soit vivant, on a envie que ça en envoie plein les mirettes et qu'on raconte des choses épiques. Tout le système est fait pour ça. Oui, parce qu'à contrario, répéter les mêmes actions, c'est bien. Oui, d'accord, ça fonctionne, mais tu n'as pas l'effet. Il y a une augmentation de la difficulté. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait d'augmentation de la difficulté. Par contre, si tu te sors un peu les doigts de la couenne, tu vas commencer à vraiment faire des trucs de dingue et le jeu le permet, il invite à ça parce que ce n'est pas une course au grobilisme, c'est une course à l'inventivité et au fun. on le disait en off avant qu'on démarre, Septième Mère et Septième Mère Catté sont des jeux narrativistes qui utilisent Dédé à un moment. Mais c'est des jeux narrativistes. On est là pour raconter des histoires qui vont nous faire des super souvenirs. C'est du John Wick aussi. À mon sens, j'ai embêté Frédéric avec ça, c'est les graines de la mécanique de Septième Mère. John Wick les a posées dans Saint et Honneur il y a ouh, moult longtemps. Alors du coup, tu as anticipé ma question prochaine. La question, c'était pourquoi Catté plutôt qu'un autre jeu asiatique dans lequel j'ai deux sous-coches et à mon sens, tu remplis la sous-coche une des spécificités de Catté en termes de jeux asiatifiant, c'est son côté KPP. Et puis, hop, comme ça, je valide mes coches moi-même. Et puis de l'autre, c'est que pas. J'aime bien les jeux, toi, qui sont sur l'Asie, mais généralement, on a tout le temps un focus sur un type de culture. Et là, on a enfin le continent qui est pris comme un continent avec des peuples différents et puis voilà. Alors clairement, comment en tant que vendeur tu répondras à la question ? C'est une question qu'on nous pose énormément parce que John Wick a aussi écrit un petit jeu qui en est à sa cinquième édition et qui s'appelle Le Livre des Cinq Anneaux, La Légende des Cinq Anneaux, qui est le jeu auquel j'ai le plus joué dans ma vie ever. J'ai fait une campagne qui a duré 15 ans. L5A, alors surtout dans sa dernière édition, c'est de la résolution d'intrigue, éventuellement militaire, mais qui va passer avec, enfin, qui va devoir se faire avec une énorme contrainte, c'est le respect de l'étiquette, le respect de l'honneur et le respect des apparences. Il faut, il y a un masque que tu dois garder en toutes circonstances et tu ne dois pas faire de bris d'étiquette, quoi. c'est vraiment l'un des trucs les plus importants dans la société fictive de La Légende des Cinq Anneaux, qui pour le coup est un univers très inspiré du Japon sur lequel on a saupoudré par endroits un peu de Mongolie, le clan de la licorne, un peu de Chine, le clan du lion. Voilà, on a saupoudré des trucs, mais globalement c'est très japonisant et encore une fois c'est un jeu que j'adore. et on est dans des ambiances qui pour le coup vont être très feutrées et on va se dire des horreurs en étant complètement poker face autour d'un thé et c'est parce que quelqu'un aura mal servi le thé que ça va tout de suite créer un drame. Et ça va signer en duel et paf. Je caricature évidemment, mais voilà, on est sur des choses très feutrées et très millimétrées. un conseil, regardez Après la pluie qui est un très chouette film où on a des duelistes qui se regardent l'un l'autre pendant deux minutes et il y en a un qui va pour attaquer et l'autre bouge à peine. Donc c'est des mouvements qui font ça et ça fonctionne. C'est assez terrible. Dans les jeux asiatisants dont on nous parle souvent, il y a Tenga qui pour le coup là c'est full Japon médiéval et c'est full Japon médiéval réaliste. Donc on est sur du jeu beaucoup plus histo et donc beaucoup moins épique même que L5A. Et alors a fortiori, n'espérez pas sauter sur des bambous comme dans 7e Mercaté. Wulin, c'est la Chine du 12e siècle. Alors il y a un peu le côté épique mais sur un jeu qui est un peu plus historique quand même, enfin qui est beaucoup plus historique que 7e mer avec même s'il y a 2-3 éléments de fantastique dans ma mémoire. Et enfin, l'Empire des cerisiers dont on nous parle aussi beaucoup. Très bon jeu d'Olivier Sanfilippo. Lui c'est clairement, encore une fois, l'Empire des cerisiers. Tout est dans le nom. Ça s'oriente sur un univers japonisant. Puisque c'est pas le Japon, c'est un clone on va dire. Une forte inspiration. Et là, pour le coup, la grande caractéristique de l'Empire des cerisiers c'est que le surnaturel et le mystique sont là. Il y a des yokai, il y a des kitsune, il y a des kapas à tous les coins de rue et c'est presque le scénario où il n'y en a pas c'est une exception de mon point de vue. En tout cas, tel que j'ai compris le jeu. Alors que vous pouvez ne pas avoir de surnaturel dans une partie de 7e mer. Et encore une fois, dans une partie de 7e mer, vous allez avoir des gens qui font des choses extraordinaires, qui courent sur des toits, qui se poursuivent dans des marchés qui n'aura sans doute pas dans l'Empire des cerisiers. Il peut y avoir, mais c'est moins orienté vers ça. Donc voilà les différences aussi d'ambiance. Et comme tu l'as dit, 7e mer, KT, a aussi cette particularité d'avoir 6 nations très différentes avec 6 cultures inspirées de notre monde réel qui sont très différentes. Je dirais, il n'y a pas grand chose à voir entre l'Inde, l'Inde mongole et mogol, pardon, l'Inde mongole, la Mongolie justement et le Japon des samouraïs. Les gens ont deux bras, deux jambes, ça reste un point commun. mais voilà, en caricantirant un peu, ça s'arrête là. Donc, il y a des vraies couleurs très différentes avec des chocs des cultures à l'intérieur du jeu. C'est-à-dire, encore une fois, l'exemple que je prenais sur le Discord du studio, c'était de dire, vous jouez un samouraï du hane, pardon, du fuseau, ne pas taper le micro. Vous jouez un samouraï du fuseau, vous êtes quelqu'un d'assez monolithique qui va intérioriser ses émotions, ne pas laisser transparaître sa colère et régler les choses de manière très polissée parce que faire un scandale, c'est mal vu. Vous allez croiser un cavalier des steppes, Kazari, qui lui, au contraire, est très exubérant, va laisser parler sa joie, sa colère, faire des éclats de voix. Donc déjà, du point de vue du samouraï, c'est un barbare, c'est un sauvage. Alors que, l'inverse, du point de vue du Kazari, le mec qui n'exprime pas ses émotions, il ne va pas bien vivre parce que, déjà, il va garder sa rancœur. le cavalier Kazari, il laisse exploser sa colère parce que ça lui permet de résoudre son problème, d'en parler avec la personne qui l'a mis en rogne et puis on n'en parle plus. Voilà, on fout des tartes s'il y a besoin mais une fois que c'est fait, on n'en parle plus et ça reste derrière soi. Ce qui est aussi une des composantes du zen, pour le coup, de dire, j'ai un problème, je le résous maintenant et je ne le traîne pas avec moi. Donc, voilà, c'est des approches très différentes qui vont aussi permettre à des joueurs qui ne connaissent pas bien ces cultures-là de dire, moi, j'ai plutôt envie de jouer tel type de personnage, je serai plus à l'aise avec tel replay, ok, jouons un personnage de cette nation-là. On part un peu dans la caricature, c'est vrai, mais encore une fois, c'est un jeu un peu manichéen dans lequel on peut se permettre de jouer des personnages brossés à grands traits. C'est, voilà, est-ce que c'est une caricature de l'anglais de jouer l'amiral dans Pirates des Caraïbes ? Oui, peut-être, je ne sais pas. C'est du moment qu'on n'est pas là pour se moquer. C'est la caricature, il y a ce côté très péjoratif, alors que je trouve un trait de 7e maire d'effectivement de faire des personnages avec des gros traits bien assistés. Ce n'est pas dans le but des caricatures. C'est con, je reviens sur, pour moi, 7e maire, c'est vraiment zoro, ça clignote dans ma tête. C'est du zoro, on est là pour des personnages qui sont compréhensibles. Tu parlais d'L5R, on n'est pas L5R avec des personnages qui ont des 25 dichotomies et qui sont toutes en noir de gris et que non. Complètement, complètement. Je suis amoureux, je ne peux pas le vivre et je ne le dirai pas et on va se regarder et ça va être terrible et on ne le dira pas parce qu'on a autre chose à faire et surtout, il ne faut surtout pas que ça se sache parce que ce sera un déshonneur total pour chacune de nos familles. Vous allez avoir la même situation d'un amour impossible dans Septième Mer mais on va pouvoir en faire des caisses, le dire, mais je ne peux pas, tout ça, c'est une autre approche. On va s'enfuir ensemble sur la montagne. On va s'enfuir ensemble sur la montagne, on va être poursuivi et peut-être que ça finira à la Roméo et Juliette de manière dramatique, c'est une option, mais peut-être que ça se finira bien aussi alors que L5A, pour que ça se finisse bien, c'est plus compliqué, une histoire d'amour impossible. Donc voilà, c'est aussi des ambiances de dire je veux me garder une porte vers n'importe quelle possible du moment que c'est un peu que ça claque, que c'est un peu exubérant. Et le dernier point, quand j'y pensais pendant qu'on discutait, je ne l'avais même pas mis sur ma petite fichiche, enfin toi, je reviens sur certes KT Teutonome, mais c'est une porte d'entrée sur tout le reste de l'univers de Septième Mer. Oui, oui, complètement. C'est bon, mais j'adore, enfin toi, l'Empire des Cerisiers, j'en parle régulièrement, je fais des petites vidéos dessus, n'empêche que l'Empire des Cerisiers, tu ne peux pas te dire je vais aller, toi, en Afrique, ou je vais, ça, tu peux avec KT. Si tu as un MJ qui a des folies des grandeurs et à te dire si tu veux faire un scénario autour du monde, tu le peux. Et puis en plus, l'émissaire de l'ancienne race te permet de faire un truc, on finit sur la lune, et je me calme. Oui, bon, après, tu mets du Capet de Croo si tu as envie, c'est une possibilité. Oui, oui, enfin, sans partir aussi loin, dans le Septième Mer, KT, il y a des nations du KT, notamment, alors à l'ouest, on a le Kazari et l'Anivarsi, ils sont limitrophes de nations occidentales, forcément, mais comme dans notre vrai monde, la Mongolie est limitrophe de la Russie, là, c'est pareil, le Kazari est limitrophe et frontalier avec l'Usura, donc forcément, il y a des cavaliers Kazari qui sont allés vivre en Usura, aucun rapport avec les Cossacks, non, absolument, si, peut-être, en fait, et pareil, le Kazari est allé au Moyen-Orient et, curieusement, depuis, il y a des éleveurs de chevaux au Moyen-Orient, enfin, voilà, encore une fois, je prends un exemple caricatural, et, pareil, l'Anni Varzi, elle est frontalière avec l'Empire du Croissant, l'Empire du Croissant, c'est un pays monothéiste avec une religion qui s'appelle l'Aldine, qui est évidemment inspirée de notre islam, l'Anni Varzi est en train, là, à un problème, puisqu'elle a un scélérat à sa tête, qui est un fou de Dieu et qui est en train de renier tout ce qu'ont pu faire ses ancêtres sur l'ouverture et tout ça et le pluriculturalisme et de dire « Non, non, moi, je suis un théocrate et je deviens le représentant de l'Aldine sur Terre. » Non. Alors, déjà, les dynistes modérés disent « Non, vous n'êtes pas ça, vous allez vous calmer. » Mais bon, en même temps, c'est le chef d'une nation, donc on lui dit « Monsieur » et on essaie de faire en sorte qu'il se calme, mais ce n'est pas simple. Heureusement, il y a les héros pour ça. Donc voilà, pour dire, si tu lis Septième Mercaté, tu vois des situations et en fait, quand tu connais le reste de la gamme, encore une fois, c'est toujours le même truc. Tu as les références, tu vois qu'il y a des portes et puis même, on te parle de « Ah oui, mais ça a des relations avec les voisins. » Et si tu as envie d'aller gratter, comme tu dis, et d'encore élargir ton bac à sable qui comprend dans le livre de base « Six nations », tu peux aller voyager comme tu dis autour du monde. Et le Han a des relations avec le Nouveau Monde. L'aspect bac à sable permet vachement aussi de dépasser ce qui t'a été donné. Exemple tout con qui m'est venu en tête pendant que toi, tu en étais justement dans tes exemples. J'ai un dieu d'Amérique latine qui va mettre le bazar. Oui, il y a des dieux en Amérique latine qui vont mettre le bazar. Ça va me régler le climat qui fait qu'au niveau de l'Asie, je vais avoir les récoltes qui sont niquées. Mes héros en Asie ressentent un appel de la grande roue de traverser tout l'océan pour régler un problème qui en fait va avoir par ricochet et domino un vrai impact sur les paysans de mon coin. Et hop, j'envoie mes samouraïs et mes gugus traverser l'océan. Il y a vraiment cet aspect aussi bac à sable immense. Ça, c'est une histoire vraie qui est arrivée dans notre vrai monde. Les colons britanniques, quand ils sont arrivés sur la côte ouest de ce qui est devenu aujourd'hui les Etats-Unis, ont discuté avec les peuples natifs, donc les Amérindiens, de plein de trucs. Et notamment, il y a eu un événement cataclysmique dont on parlait encore au milieu du 19e siècle. un événement cataclysmique, la mer qui arrive, il faut que j'arrête de taper ce micro, la mer qui arrive, qui remonte dans les terres, les maisons qui sont détruites, les villages qui sont ravagés, les gens qui sont obligés de se réfugier en haut des arbres, de remonter sur des collines, enfin un truc énorme, mais qui est raconté par les petits-enfants, voire les petits-enfants de petits-enfants. Et en fait, de nos jours, il y a des scientifiques qui ont commencé à regarder et ils ont trouvé effectivement des traces d'un tsunami avec des forêts pétrifiées, des forêts qui ont été prises dans de l'eau de mer de manière soudaine, enfin voilà, avec les technologies modernes, ils retrouvent ça. OK. Donc, les récits légendaires des peuples natifs d'Amérique ont une réalité. Mais là où ils commencent à gratter un peu, ils se disent mais c'est arrivé quand précisément ? Eh bien en fait, en recoupant les techniques de datation sur les arbres et la végétation et tout, et, tu vas voir pourquoi je te parle de ça, et les calendriers, les archives des tsunamis au Japon qui ont commencé très tôt avec des systèmes de datation très précis parce que quand ça t'arrive tous les jours ou pas loin des tremblements de terre, tu te dis que c'est important de les noter et quand tu as des sismographes certes antiques mais quand même des sismographes qui te permettent de détecter des trucs que tu ne vas pas subir mais tu te dis là il s'est passé un truc important. On sait qu'il y a eu un tremblement de terre mais ça a dû se passer dans la mer parce que nous on ne l'a pas senti. C'est nos appareils qui sont des portants à billes. Si la terre tremble, les billes tombent, les humains ne sentent pas des trucs de fou. Je te parle de ça au 15e siècle. En recoupant les archives du Japon médiéval avec les récits des peuples natifs d'Amérique du Nord, les scientifiques modernes ont réussi à dater précisément le tsunami qui a eu lieu au Japon, au large du Japon et qui a remonté tout le Pacifique pour aller frapper les côtes de Californie. Je crois qu'ils ont réussi à dire que c'est arrivé dans la nuit de Noël de telle année. Un truc de dingue. Un truc incroyable. Donc, oui, aujourd'hui, on arrive à faire ça parce qu'on a la science. Là, on parle dans un... Je reviens à la 7e mer. C'est un monde où la magie existe. Et comme disait un auteur de science-fiction bien connu, la magie, c'est rien d'autre que de la science qu'on ne comprend pas. Il ne le disait pas comme ça, mais je le retourne. Oui, tu as un peu manipulé le... J'ai un peu manipulé le truc, mais tout le monde a compris. Si, effectivement, tu as un phénomène magique à un endroit qui crée du BINS, tu peux aussi avoir un phénomène magique qui va prévenir qu'il y a du BINS et qu'il faut aller traverser des grandes distances pour aller corriger le problème qui t'impacte toi de ton côté. Là, je vais donner un exemple de l'Asie impacte, une catastrophe naturelle en Asie, il ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit, une catastrophe naturelle en Asie impacte l'Amérique du Nord. On peut s'amuser à créer des trucs dans l'autre sens parce que TGCM, on se permet plein de choses. Donc oui, effectivement, on peut se retrouver à faire voyager ses héros à travers le monde de manière totalement légitime. et KT en plus offre l'accroche de l'aventure très facile avec tout le concept qui est mis en place par la grande roue. C'est vraiment un truc mais pourquoi c'est nous ? C'est le destin ? Ben oui, c'est le destin. Voilà. Oui, mais c'est ça. C'est effectivement, je reprends mon exemple de, si tu as été séparé de ton petit frère ou de ta petite sœur, c'était pour que tu te rendes compte que tu es doué pour retrouver les gens et empêcher que les familles soient séparées. Ah, d'accord. Donc mon rôle dans la société, c'est de réunir les familles ou d'empêcher qu'elles soient séparées. Très bien. Je te signale qu'il y a un dieu dans le nouveau monde qui est en train de créer une catastrophe qui fait que dans tant de temps, ça va être la guerre et des familles vont être séparées. Ah bon ? Non, c'est pas cool quand même. Bon, c'est pas cool. Il va falloir aller botter les culs d'un dieu. Ah, c'est pas difficile. Du travail, toujours du travail. Ah tiens, j'ai un moment par de mes petites fiches. Alors, 7e R, c'est quoi ? On dit que c'est bon. KT, c'est quoi ? C'est bon. Pourquoi KT plutôt qu'un autre ? Je voudrais dire qu'est-ce que KT apporte de spécifique qui peut motiver les gens ? Je crois qu'on a répondu. Une question qui se devrait traiter, je ne sais pas, enfin, putain, un, trois, pardon, j'ai scellé de consigner. Pourquoi commencer 7e R par KT plutôt que Montaigne ? Ils sont un peu nuls, en fait, ça dépend de quelle ambiance tu peux faire. Ouais, voilà, c'est ça, c'est... si t'as soupé ou que les mousquetaires, c'est... Comme tu disais, moi j'adore Zorro, mes gamins, je les ai mis devant à un âge totalement déraisonnable devant Zorro et ils adorent ça. et du coup, ils aiment Pirates des Caraïbes, ils aiment ces aventures à grands spectacles où on est vachement plus de tolérance sur la suspension de crédulité et de gars qui font un duel sur une roue à aube qui traverse toute une île, ça ne pose pas trop de problèmes, alors que ne faites pas ça chez vous, encore une fois. mais ça peut être trop proche de toi. Justement, tu peux dire, non mais moi j'ai vraiment envie d'évasion et cette aventure-là est encore trop proche de moi parce que j'en ai soupé des Zorro, j'en ai soupé des Trois Mousquetaires, ils nous refont une adaptation des Trois Mousquetaires. Moi je l'ai bien aimé, elle apporte une lecture nouvelle en plus et puis des Caribes, j'en peux plus. Par contre, ouais, encore une fois, je reprends mon exemple de Tigre et Dragon, mais ça peut être les poignards volants, ça peut être plein de Taichi Masters, ça cet exotisme-là, encore dit avec beaucoup d'amour et de respect, cet exotisme-là, j'ai envie de le vivre en jeu de rôle, j'ai envie que ça m'accompagne et d'aller le creuser plutôt que ce que je trouve être une vieille lanterne qui était ressassée. Donc là, c'est vraiment une question une question subjective. Et puis, il peut y avoir aussi l'aspect richesse de la gamme. Tu peux aussi te dire, ah ouais, mais attends, si je commence par la partie occidentale, il y a déjà 10 suppléments, il y a le livre de base, il y a trop à lire. Tu peux être effrayé légitimement par ça, alors que rien t'oblige à tout lire dès le départ. Mais c'est vrai que tu peux quand même avoir ce frein psychologique. là, il y a 90 pages de descriptifs d'univers, c'est bourré d'accroches de scénarios par les situations qui sont présentées, les soucis qu'il y a qui sont présentés, ça, ça pourrait déraper, tout va trop bien, ça va pas durer, c'est pas possible. Voilà, tu as 90 pages de je vous présente un continent et plein de situations. À vous d'en faire ce que vous voulez. Et tu peux te dire, voilà, ça, ça m'a l'air plus accessible, j'irai gratter si ça me tente vers d'autres horizons, mais tu peux commencer par ça, d'autant que pour la gamme occidentale comme pour la gamme qu'à T, on propose des scénarios originaux puisque qu'à T aussi un scénario de créatif, donc là, on a maintenant quatre scénarios originaux qui sont débloqués, qui sont des exclusivités pour l'AVF, donc si ressasser, enfin, pas ressasser, adapter des accroches de scénario, ce n'est pas ta tasse de thé que tu ne sais pas faire, tu peux prendre des scénarios clés en main, les lire et dire, ok, je vais faire jouer ça et roule ma poule. Il a du tout fait. Sans trop développer, du coup, je dis la revoir parce qu'après, on arrive sur les questions mécaniques, mais je trouve qu'il y a un petit avantage à commencer par KT plutôt que le premier livre de base de la gamme, c'est clair de rien, les règles de KT ont profité de l'expérience qu'il y a eu avant et qu'elles n'ont pas des masses de modification, sauf ce qui est l'adaptation en... Comment ça ? Je m'exprime mal quand je voulais être concis. Les règles ont forcément un côté spécifique pour traduire tout ce qui est asifiant. Par contre, le cœur, le noyau de la mécanique ne change pas beaucoup, mais il y a quelques petits changements. Il y a quelques petits trucs, toi, qui sont de... Il y a... Il y a du... Comme on dit en bon français, il y a du fan-tuning, il y a de l'ajustement mineur, mais tu sens que ils ont vu, John Wick et son équipe ont vu ce qui pouvait être amélioré dans le cœur de Septième Mère et ils ont repris le même système en modifiant un truc et en ajustant plein d'autres. et ces ajustements sont malgré tout à la marge et n'entravent absolument pas la compatibilité avec le... Enfin, voilà, c'est des jeux qui sont intégralement compatibles tous les deux. On va parler de la mécanique. Septième Mère, le principe de Game Design, c'est de dire... Alors, je vais le prendre différemment. Dans un jeu de rôle, très souvent, tu dis je vais faire ça et j'aimerais voir si ça réussit. Le j'aimerais voir si ça réussit, c'est un lancé de dés. C'est ce qu'on appelle du Move and Roll. En anglais, c'est je déclare et je vérifie si ça marche. Septième Mère a pris le parti pris inverse. C'est-à-dire, ils vont faire Roll and Move. Ils vont lancer les dés. Le joueur va lancer les dés. Voir combien d'actions il réussit mais il ne sait pas encore lesquelles. Mais par contre, ce combien d'actions ? Deux, trois, quatre, cinq ? Ces actions, elles vont réussir. On n'a pas à se poser de questions. Et ces actions, elles peuvent être... J'arrête la charrette. À main nue ? Oui, à main nue. Parce que... Pas à main nue, mais je me mets les pieds comme ça, je chope la charrette, je marque-boot. OK. Bon, ça te consomme deux actions parce que c'est quand même un peu dur. Mais voilà, sur tes cinq, tu en as deux qui sont consacrées à j'arrête la charrette et tu as sauvé le gamin sur qui elle fonçait. Ah oui, quand même. Voilà, le principe, c'est je regarde combien d'actions, de combien d'actions je dispose qui vont réussir et ensuite, je les assigne à des choses que je veux faire. Ces choses que tu veux faire, c'est, voilà, un exemple que je viens de donner qui sont liés à la description qu'on vient de te faire. et le MJ, il va te décrire qu'effectivement, tu as une charrette qui est en train de débouler à toute vitesse sur un gamin qui est terrifié et qui est tétanisé, donc qui ne bouge pas, c'est imbécile. Tu as une jeune femme qui est accrochée au rebord d'un toit parce que le scélérat l'a poussé, écarte-toi, mécréante, il est en train de se barrer. Et il y a un début d'incendie à côté parce que le scélérat, il est vraiment méchant et il a jeté un truc qui est en train d'acheter une torche et elle est tombée sur une réserve de trucs inflammables. Bon, ben voilà, donc tu as le chaos qui est en train de se répandre autour de toi et tu as X actions pour le calmer. Et en plus, tu n'es pas tout seul. En fait, tu vas réussir à le calmer, mais le système va t'imposer de faire des choix. L'enjeu du système, ce n'est pas est-ce que ça va réussir ? Mais qu'est-ce que je vais réussir ? Et donc, de faire des choix. Et faire des choix, c'est ce qu'il y a de pire au monde puisque choisir, c'est renoncer. Et comme tu es un héros, il faut que tu fasses le bien. Si tu ne fais pas le bien et si tu laisses des innocents s'en prendre plein la tronche, c'est quand même faire le mal. Donc, tu ne peux pas supporter qu'un enfant se fasse écrabouiller. Tu ne peux pas supporter qu'un incendie se déclare parce que ça va ruiner des commerces et peut-être tuer des gens. Tu ne peux pas supporter qu'une jeune femme innocente soit en train de se pendouiller à un toit. Par contre, une fois que tu auras fait tout ça, tu n'auras peut-être plus d'action pour rattraper le méchant qui est en train de se barrer. Ah, Dame Ned ! Il s'est encore échappé. Mais j'en fais le serment. Je te rattraperai et je te poursuivrai jusqu'à ce que... Vous voyez l'esprit du jeu ? Dites non à la drogue. Non, par exemple, on dérapage. Dites non à la drogue. Dites non à la drogue. Ben oui, non, non, parce que... Alors si, dites non à la drogue. Tu parlais tellement. Mais c'est sur le côté adrénaline. C'est sur le côté adrénaline parce qu'il se passe un milliard de trucs. Le MJ, dans les scénarios qu'on écrit, en plus, on propose ce qu'on appelle des opportunités, c'est-à-dire des choses que les héros vont pouvoir faire en fonction de la situation décrite dans la scène. On va leur décrire des conséquences, c'est-à-dire des trucs qui se prennent dans la tronche s'ils ne les empêchent pas. Parce que la charrette, si ça se trouve, elle arrive sur eux. Elle n'arrive pas sur un gamin innocent. Elle arrive sur leur tronche. Et bon, c'est moyen cool de se prendre une charrette dans la tronche. Donc voilà, il va y avoir des actions à faire pour sauvegarder les gens autour de soi, se sauvegarder soi-même. Et ça serait pas mal de faire avancer l'intrigue en empêchant que le méchant s'échappe, qu'il enlève tel truc, qu'il parte avec... Voilà. Donc, ça foisonne. Ça foisonne, il se passe plein de trucs. Et le système permet de résoudre tout ça de manière héroïque et spectaculaire. Alors du coup, là, c'est moi qui vais pas tant en perché. Alors déjà, OMRF, c'était une pauvre ref pourrie au casseuse de canal. Oui. C'est pourri. Avec oui, oui. Enfin bon. Toi, dans... Sur le côté de John Wick et narration partagée, il avait tapé assez fort dans Sang et Honneur au sens où celui qui gagne le jet de dé, en clair, il prend la place du MJ et il raconte tout ce qu'il veut. Et dans 7e maire, enfin, comment dire, on a parlé de deux sujets avant d'enregistrer très vite. C'est le petit délire, la mécanique de 7e maire, c'est quand même, voilà, c'est un quelque chose. Et puis le truc qui viendra après 7e maire. Et en fait, je trouve, oui, c'est, comment dire, il a su polisser tout ce qui faisait un peu peur aux rôlistes puis aux ludistes de la narration partagée parce que l'air de rien, il reste une masse de dés à lancer. Il reste un petit côté ludique où quand t'aimes les casinos, t'es là avec ta poignée de dés puis tu dis oui, il me faut le plus d'action possible. Oui, bien sûr. Et puis t'as plein d'avantages de mécaniques qui vont te permettre de bénéficier de points d'héroïsme qui vont te permettre de faire des trucs encore plus spectaculaires si besoin était. Voir les petits calculateurs qui vont faire exprès d'en prendre plein la gueule pour être encore plus fort après. Oui, bien sûr, parce que c'est ça en plus. C'est Bruce Willis, c'est John McClane dans les Die Hard. Il n'est jamais aussi fort que quand son Marcel est dégueulasse, qu'il est couvert de cendres, qu'en bouille, qu'il a marché les pieds dans du verre brisé, il s'en est pris plein la tronche. Mais il a la rage et du coup, il est encore plus combatif. Le système permet ça. Jusqu'à un certain point, évidemment, mais tu t'en prends plein la tronche, et bien, t'es avantagé. Jusqu'à un certain point, parce qu'à un moment, tu peux être knockout. Mais déjà, c'est un jeu où mourir, c'est compliqué. C'est un événement narratif partagé et qui peut être la super conclusion d'un arc. Enfin, voilà. Dans les concrets OMJ, c'est bien abordé. On ne meurt pas parce qu'on a zéro point de vie sur un coup de poids de chance, on meurt parce qu'on a construit dans l'histoire un accomplissement pour le personnage. Le meilleur exemple qui me vient, alors qu'il n'est pas dans la culture ou dans la pop culture asiatique, mais on pourrait en trouver, aussi j'en trouve d'ailleurs, un exemple de mort qui sert le récit, c'est Boromir dans Le Seigneur des Anneaux. Pardon pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais bon, on peut parler de spoil là quand même. C'est Boromir dans Le Seigneur des Anneaux qui, il a plus ou moins merdé, il a rempli son rôle, mais tu sens que le type il est borderline en permanence, mais il tient son rôle et pourtant c'est dur. Puis à la fin, il sent que c'est... il va falloir qu'il se sacrifie, sinon ça va vraiment être la drouille, quoi. Et ça, je le dis pas. Et il meurt, et il meurt de manière superbe et la mort de Boromir, tout le monde est là, non ! Et on s'en souvient et c'est en termes de récit, c'est vachement fort. Alors voilà, c'est exactement ça, le type il finit bardé de flèches, mais il a permis au moins à deux des Hobbits de se barrer et à la quête de se poursuivre. Et rien que ça, oui, lui aussi, il sauve les terres du milieu. Donc là, c'est exactement ça, la mort va servir le récit et même pour le personnage, c'est une superbe conclusion. Je trouve que ça colle encore mieux, parce que c'est un truc général sur ce qui est de mer, mais ça colle encore mieux sur KT, puisque dès que tu prends tout ce qui est manga, puis les histoires du type asiatique, le côté du héros qu'on prend plein la gueule et puis qu'il s'enlève pour aller finir le boss qu'il n'arrivait pas à toucher, il était en parfaite santé 95% des mangas. Dragon Ball. Le héros qui meurt à la fin de l'histoire est vachement plus proche de la culture asiatique que de la culture occidentale. Chez nous, c'est tu sauves la princesse, tu rentres, tu viens le roi et puis tu as des enfants. Il y a énormément de récits justement asiatiques où le héros meurt à la fin en ayant accompli son devoir et puis sauver les villageois. Oui, tout à fait. Ça, ça... Oui, oui, c'est peut-être que le récit le plus connu, c'est les sept samouraïs. Ah, je sais que j'avais en tête, mais... Voilà, bien sûr, c'est les sept samouraïs adaptés par Sœur de Léon dans les... Les sept salopards. Les sept salopards, merci. Où, voilà, ils commencent à sept, ils finissent pas à sept. Et ceux qui restent... Presque, t'as envie de dire, c'est logique, mais c'est déchirant quand tu les vois tomber le 13ème guerrier. C'est pareil. Pareil. Il y a un personnage, tu sais qu'il va mourir. C'est écrit. C'est écrit. Et en même temps, quand tu le vois, il tombe. Déjà, il tombe pas. Mais t'as les poils quand même. C'est pas forcément une fin triste. Oui, parce qu'on n'est pas dans le héros qui perd parce qu'il meurt. On est dans le héros qui accomplit son destin avec honneur. Oui. Et il y avait un prix à payer qui pique un peu. Mais il l'a pas fait pour lui. C'est ça aussi l'une des grandes différences. C'est écrit dans le bouquin texto. Les héros de 7ème Mercaté sont pas des héros pour eux. Ils sont des héros pour le reste du monde. Ce qu'ils font, ils le font pour le reste du monde. C'est un des points dans les motivations des scélérats. On a quelques scélérats qui sont vraiment juste des méchants. Ah oui, c'est des scélérats. Voilà, oui. Ils sont à deux doigts d'être des héros et ce qui les différencie, c'est qu'ils ont des motifs égoïstes. Ils ont des motifs égoïstes ou alors des manières de faire qui sont mauvaises ? Oui, genre la fin justifie les moyens. Oui, mais non. Il ne faut pas faire ça. Avec des exemples de pop culture qui sont très parlants en plus, donc c'est chouette. Dans les annexes, enfin bon, voilà. Bonnes annexes. Du coup, je ne sais plus du tout où on en était. Je crois qu'on avait oui, tu avais glissé sur la mécanique de 7ème Mercaté. Alors, la cumulation des réussites pour agir, c'est fait. Les héros increvables, c'est fait. Hop. Alors, pour celles et ceux qui ont déjà joué à 7ème Mercaté, les différences, elles sont mineures dans le sens où vous allez aborder le système, vous allez dire ah, il y a ça qui change, bon, ok, d'accord, j'ai compris. Les deux grosses différences, il y en a une grosse et une déjà plus petite dans les grosses. Il y en a une, c'est que les caractéristiques ne sont pas les mêmes parce que les caractéristiques dans 7ème Mercaté, c'est des descriptifs physiques, on va dire, physiques et intellectuelles au sens, est-ce que je suis vif d'esprit, est-ce que je comprends vite ou est-ce que je suis costaud, voilà. C'est des caractéristiques à la donge. Des caractéristiques à la donge. Les caractéristiques dans 7ème Mercaté, ce sont des caractéristiques morales, mais vraiment morales, c'est des compas moraux, c'est ce, quelles sont vos valeurs, ça va être la loyauté, ça va être l'honnêteté, le respect, la joie. Il y en a 7 au total et un personnage peut n'en avoir que 5. Et bien sûr, plus vous allez avoir un score important dans cette caractéristique, plus c'est ce que vous allez exprimer si vous avez un personnage qui a 4 en joie, sachant que le maximum c'est 5, vous allez être un personnage qui est toujours joyeux, blagueur, farceur. Exemple de pop culture, Spider-Man, il ne doit pas avoir un petit score de joie parce qu'il fait des blagues tout le temps, tout le temps, il se fout de la gueule de ses adversaires, il fait des blagues, il prend la vie globalement du bon côté, ça ne l'empêche pas de s'en prendre plein la tronche par moments et d'avoir des moments un peu down, voire carrément dépressifs. Mais globalement, l'une des caractéristiques de ce personnage-là, c'est de tout le temps faire des blagues et de tout le temps prendre tout à la dérision, même quand il est en train de se manger un immeuble sur la tronche. Et voilà, quelqu'un qui va avoir le respect, c'est l'ordre. Que dit la loi ? Mais elle n'est pas juste. D'accord, nous allons défaire la loi par la loi. On ne va pas créer la révolution. Non, on va abroger la loi et on va en faire une mieux. Ça, d'accord, c'est important. Mais on va faire les choses dans le respect. et du coup, ça crée de la mécanique de jeu, mais ça crée aussi du roleplay parce que quelqu'un qui aborde les choses avec respect ne va pas avoir le même roleplay que quelqu'un qui aborde les choses avec joie ou avec compassion. Non, mais la loi est injuste. Regardez les pauvres gens, il faut tout faire pour... Oui, d'accord, nous allons changer la loi. Mais non ! Voilà, ça crée des choses différentes à la table. C'est chouette. Donc ça, c'est la première grosse différence. Et la deuxième grosse différence qui est vachement plus mineure, c'est que la compétence navigation qui servait à naviguer est remplacée par la compétence érudition. Voilà. Donc, évidemment, un marin qui a un haut score d'érudition, il est très fort dans le maniement des gréements, l'étude des courants et tout ça. Un alchimiste qui est très fort en érudition, il sait faire des potions et reconnaître des plantes et tout et tout. Alors, la compétence érudition existait déjà avant. Donc, comme on a supprimé navigation, à la place, il y a la compétence protocole qui va être tout sur le respect de l'étiquette, des coutumes, de comment manger avec la bonne fourchette, les bonnes baguettes, il ne faut pas boire le rince-doigts, etc., etc. Et regarder ses pieds quand on s'adresse à un souverain, etc., etc. Donc, plein de situations cocasses. c'est les deux grosses différences. Ça reste facile. Je voulais finir pour les questions mécaniques. Les pouvoirs, parce que quand même, c'était Mers, un jeu où, certes, on joue des héros, mais les héros, ils ont des pouvoirs. Qu'est-ce qu'on a comme pouvoir à KT ? Alors, ça dépend de tout ce que tu appelles pouvoir. Tu as quatre grandes catégories de pouvoirs, on va dire. Tu as les vertus et les travers qui existaient déjà dans l'autre septième mer, qui sont des traits de caractère qui vont être récompensés si tu les suis. Donc, tu peux être naïf et si, en termes de roleplay, il y a quelqu'un qui te ment, tu peux parfaitement jouer le côté d'accord, je le crois. Tu vois, en gros, j'échoue. Je sais que j'échoue, je sais que je me fais berner, mais je le crois. Ah ouais, ah bon, ah d'accord. Et l'EMJ te récompense parce que tu t'attires des ennuis et c'est cool, ça va créer du jeu. Donc ça, c'est une première catégorie de pouvoir. Tu as une deuxième catégorie de pouvoir assez classique qui sont les avantages, donc tu vas être petit, tu vas être grand, tu vas être costaud, tu vas être doué au tir, tu vas avoir des relations, tu vas savoir attirer. Il y a un avantage que j'adore qui s'appelle psst, par ici. Tu actives ton avantage et puis tu as le garde qui te regarde, il fait quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il te suit dans l'alcove et tu l'assommes. Voilà, merci, au revoir. Il a été suffisamment con pour te... Mais parce que tu as la bonne tête pour ça, attendez, j'ai un truc à vous dire. Ah oui, c'est quoi ? Voilà, donc ça, c'est des avantages. Puis après, bon, tu as des trucs un peu plus sérieux qui sont la magie, la sorcellerie. t'as quatre grandes sorcelleries en caté, tu as le chamanisme qui est donc la manipulation des... Enfin, la manipulation. La communication avec les esprits pour les amener à faire ou défaire quelque chose, sachant que si tu leur fais faire quelque chose, ça crée du bazar et si tu leur fais défaire quelque chose, ça peut aussi créer du bazar, mais voilà, tu vas jouer sur des jauges de fureur et de tranquillité et quand il y a une tempête, il y a beaucoup de fureur, donc tu vas chercher à calmer les éléments et par contre, quand il fait beau et que tu as envie de créer une tempête, tu vas chercher à créer de la fureur. Donc, les chamanes vont jouer sur ces aspects-là. On va avoir l'alchimie qui crée des potions avec des effets assez spectaculaires, encore une fois. Tu vas avoir les héritages. Alors là, c'est... c'est lié à l'histoire du monde que sur le continent du Caté, avant les hommes, il y avait d'autres espèces qui peuvent être les cernettes de la partie occidentale, on ne sait pas, ce n'est pas tranché, mais en tout cas, il y avait d'autres espèces qui ont eu une descendance humaine et toi, tu portes les gènes, on dirait, aujourd'hui. Tu as dans ton sang cette ascendance plus qu'humaine, quasi divine, qui fait que tu peux accomplir de grands exploits parce que ton corps est différent. Alors, généralement, tu en payes le contre-coup, parce que quand tu sautes de trois étages en une poussée de jambe, après, tu as un petit coup de mou, mais tu peux le faire, tu es capable de le faire. Ça, c'est les héritages. Et puis enfin, il y a la magie à laquelle il ne faut pas toucher, qui s'appelle les savoirs interdits, où tu pratiques les arts sombres et tout est dit, c'est-à-dire que tu vas avoir des effets assez violents, assez destructeurs, assez sales, et il ne faut pas faire ça, ce n'est pas bien. Bon, mais on le fait quand même parce que la fin justifie les moyens. Voilà, on touche là aux nuances de gris. Certains héros le font de manière parfaitement contrôlée en disant, non, mais je ne m'en sers que contre ceux qui vraiment méritent. Donc, le scélérat, tu es en série, lui, il va morfler, c'est sûr. Et puis, il y a ceux qui, de temps en temps, se laissent tenter. C'est un peu le côté obscur. Mais voilà, il y a ces quatre grandes magies-là et puis, la dernière catégorie de pouvoir qui est juste un entraînement, c'est les académies de duelistes, donc le maniement des armes, que ce soit tes poings, une lance, un arc, une épée, qui vont faire que dans un combat, tu vas vite tirer ton épingle du jeu et te défendre, même s'ils sont très nombreux. Parce qu'encore une fois, c'est septième mer, catégorie, et que tu vas faire des choses exceptionnelles. Et hop, sept sbires d'un coup. Bim, paf, boum. Il ne fallait pas l'embêter. Et oui, moi, quand je disais pouvoir, je pensais juste à la magie. il y a une citation qu'un jour, un joueur m'a sorti à une table, une table de septième mer, donc je joue le mec, en tant qu'EMJ, je fais le sbire qui est en train de se faire interroger, mais qui tente son va-tout, son va-tout, et je dis au joueur, qu'est-ce que vous me donnez pour que je parle ? Et là, tu as le joueur imperturbable qui dit dix secondes. Voilà, tout était dit. Donc voilà, c'est un jeu aussi où les punchlines, ça fonctionne. Donc j'ai rigolé, je lui ai donné une récompense parce que ça m'avait fait marrer et donc mon PNJ a fait sous lui et s'est mis à table. Mais il n'avait rien fait. Il n'avait rien fait. Le héros était resté héroïque. Je lui ai dit qu'on n'a pas le temps. Tu vas prendre des paquets si tu ne parles pas. Bon, du coup, la question des mécaniques spécifiques de KT, je n'ai pas eu besoin de la poser. Du coup, le mot de la fin, est-ce qu'on a oublié un truc dont tu as envie de parler par rapport à KT ? Le financement, puisqu'on est là aussi pour parler de ça, le financement propose le livre de base qui est tout ce qui existe en VO en fait. Donc, comme on trouvait ça un peu léger, un peu pauvre, on a demandé à Chaosium si on avait le droit de faire du contenu original, donc du contenu VF, exclusif pour la francophonie. Ils nous ont dit « Quoi ? » On leur a expliqué, ils ont dit « Ah, ça a l'air bien, faites-le. » Du coup, on a le livre de base en trois éditions, c'est juste là l'habillage qui change, on a une édition avec l'illustration américaine, une illustration originale francophone, l'illustration n'est pas en français, mais c'est une illustration originale pour l'édition francophone, et une édition Mikado, qui est une édition avec couverture simili-cuir qui reprend le design. Qui pète la classe. Qui pète la classe, oui, d'accord. Non, c'est vrai qu'elle est belle. Elle est blanche, par contre, donc il faudra avoir les mains propres avant de la manipuler. Donc voilà, une édition pas pratique, mais qui a de la gueule dans la bibliothèque. C'est ça, c'est ça, avec un liseré vert émeraude du plus bel effet. Donc on a, ça c'est du cosmétique, mais ça fait plaisir des yeux. Et puis on a quatre scénarios originaux qui ont déjà été débloqués dans les paliers de la campagne par les souscripteurs et souscriptrices. Donc il y en a deux qui sont imprimés de base puisque c'est un scénario de Nicolas Henry, un gars qui a écrit un jeu qui s'appelle Woolin, je ne sais pas si vous connaissez, donc qui s'y connaît un petit peu sur l'Asie. Et puis un autre scénario qui est écrit par quelqu'un que vous connaissez aussi, je crois, qui lui, ce scénario-là, peut servir de transition entre le septième maire partie occidentale et le KT. Et puis on a deux autres scénarios, un de Simon Gabillot et un autre de Samuel Tarapaki qui ont été débloqués pour le moment en PDF et si on arrive à continuer à faire grimper la cagnotte, ça va être imprimé tout ça. Et le dernier bonus exclusif, c'est un écran de jeu avec une illustration pareil, créée pour l'occasion sur laquelle il n'y a pas le logo du jeu. Donc c'est une vraie belle illustration et avec un côté MJ qu'on a conçu, trop et moi, donc j'ai mis en place du contenu et il est en train de le playtester, donc ça permet aussi d'avoir des vrais retours d'expérience d'un MJ qui n'est pas expert du système, un Batro est quelqu'un de très doué mais il n'a pas poncé le système comme Vincent Lelavechef ou moi avons pu le faire. Donc c'est bien parce que c'est un vrai outil pour débutants, il dit il m'a manqué des infos, tout ça, donc c'est un vrai écran de jeu qui va être bien playtester et qui devrait avoir des informations bien utiles pour l'AMJ. Et le petit goodies que du coup tu ne pourras pas faire la pub parce que tu es passé enfin c'est fini, il y avait une carte aussi pour les premiers players que les gars c'est des méchants mais non, si tu ne veux pas avoir la carte alors que tu as raté le playtester si je dis des conneries tu es obligé de prendre le full on j'ai vu qu'elle était dans le truc à 500 boules je t'avoue j'ai bavé dessus l'offre à 500 boules je suis allé la voir une fois, deux fois je fais pas de tune au revoir ça pique c'est une très belle offre parce que si vous faites le cumul ne serait-ce que des livres ça dépasse les 500 euros donc les livres en individuel coûtent plus cher que tout ce qu'il y a dans le pack sachant que dans le pack il y a deux boîtes collector pour ranger tous les accessoires à savoir des écrans il y a je crois deux même trois avec KT il y a trois écrans il y a des sets 2D il y a des scénarios par pléthore il y a des sets de cartographie donc ouais les accessoires sont vraiment offerts parce que déjà les bouquins sont offerts mais je reconnais que ça reste une somme à sortir en une fois c'est là je t'avoue j'ai fait mon petit ripso je suis allé regarder les prix c'est pas Noël c'est pas mon anniversaire mais t'as toujours pas gagné au loto toi non plus mais c'est vrai que tu parles d'un bonus supplémentaire qui est pareil une exclusivité française qui est donc la carte intégrale du monde qui était offerte en early bird et qui donc rassemble sur un même document la partie occidentale avec donc tous les équivalents de l'Europe du Moyen-Orient ça a raté le running donc l'Europe le Moyen-Orient l'Afrique enfin les équivalents encore une fois l'Amérique du Nord l'Amérique du Sud et donc le KT et donc ça c'est une carte qui a été qui a été produite assemblée à partir de tous les éléments qui ont été produits en VO et donc on les a assemblées en une seule carte qui aujourd'hui n'existe qu'en VF donc effectivement elle a été offerte aux early bird et elle va pas tarder spoiler dont on se doutait elle va pas tarder à apparaître une option payante dans le cadre du financement qui court jusqu'au 13 octobre si je ne me trompe pas oui parce que les grosses cartes du monde quand même je pense ça pourrait intéresser des gens tout à fait c'est une carte qui a été faite par Jocelyn Grange qui a été assemblée par Jocelyn Grange Ah puis je tiens à dire pour ma crédibilité que voilà t'as comment on dit là les trucs voilà ce n'est pas un placement de produit j'ai aucun intérêt financier à chaque coffret de 500 boules qui parte c'est juste qu'effectivement en tant que petit radin je suis allé voir je fais ah putain bonne de sale tentateur ah oui bah oui le marketing c'est aussi la tentation et voilà non non c'est une très belle offre sur certaines éditions on arrive aux tout derniers exemplaires l'édition Montaigne là on en a 10 après on en a vraiment plus parce qu'il y a des bouquins qui sont épuisés en édition Montaigne et on les retirera pas ça on sait d'ores et déjà que sauf événements très 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 peu probables c'est des bouquins qui ne seront pas retirés en édition Montaigne donc là on est sur les 10 dernières si vous avez les moyens encore une fois et si vous voulez vous faire plaisir si vous hésitiez encore jusque là c'est maintenant ou jamais après il restera les éditions standard et les éditions pirate mais donc pirate c'est simili cuir noir et édition standard c'est les illustrations américaines sur les couvertures oui édition Montaigne c'est l'illustration française sur les couvres voilà il n'y a pas il n'y a pas Michel Lemontagne sur toutes les c'est un style mais c'est l'illustration oh merde j'ai la même illustration sur chaque couverture voilà parce qu'en fait la montagne pour celles et ceux qui découvrent c'est c'est le nom de la France dans cet univers fictif et maintenant qu'on a bien insisté sur ça c'était pas du tout prévu c'est juste vraiment ah putain vous m'énervez avec cette offre à 500 boules on va parler de l'autre truc que je vais faire mon vendeur de tapis on reviendra dessus je ferai une vidéo spéciale dessus et là il me voit venir avec mes gros savots parce qu'Etern était là pour 7ème mer je lui ai agressé la gueule cache avec putain j'ai lu vermine vermine 2047 c'est une tuerie c'est de toute façon je te l'ai dit selon moi c'est pour l'instant tout ce que j'ai vu passer c'est clairement le jeu de l'année il est il est beau il est violent il est le seul truc négatif que j'ai à dire dessus c'est si vous faites de l'échoix anxiété vous allez vous faire mal c'est voilà pour une fois on va clairement sortir les dog rangers et bien prévenir il y a un gros warning en cas d'écho-anxiété cassez-vous parce qu'il a un aspect dur voilà on est sur des vraies réalités dures et au final comme Vermine V1 il y a des modes de jeu machin le mode apocalypse c'est à dire oh là là fin du monde est le plus surnaturel avec des gros insectes très très dangereux et presque moins déprimant parce que du coup avec voilà avec de l'irréaliste il t'autre du côté flippant écho-anxieux je ferme ma gueule je t'en prie vas-y présente Vermine c'est une tuerie ouais on se fera une vidéo consacrée mais effectivement Vermine a trois modes de jeu survie, cauchemar, apocalypse qui va du plus réaliste au plus surnaturel et si je devais prendre des exemples sur le mode survie c'est la route de Cormac McCarthy voilà donc on est dans du du réaliste c'est il y a eu un effondrement une fin du monde on ne sait pas on ne sait pas pourquoi c'est multifactoriel clairement dans le jeu Vermine 2047 c'est multifactoriel et donc la société telle qu'on la connait aujourd'hui n'existe plus merci au revoir plus on va vers cauchemar commence à y avoir du surnaturel notamment des animaux mutants qui sont un peu plus gros que la normale donc on va pouvoir mettre des Razorback d'Australie et des Anaconda qui sont ici en Provence parce que pourquoi pas et des insectes qui prennent le contrôle de toi voilà on arrive sur les bonnes saloperies on arrive sur des bonnes saloperies mais qui existent dans notre monde réel sauf que là on les hypertrophie et on leur fait faire un peu plus c'est à dire que on sait que dans notre vrai monde il y a un champignon qui réussit à prendre le contrôle de fourmis et à les transformer on met en zombie automate bon bah le mode cauchemar ça transpose ça sur des mammifères voire des êtres humains par exemple c'est un exemple parmi d'autres et le mode apocalypse on est sur du on lâche les rênes au réalisme on oublie et on part soit dans le Mad Max c'est à dire on s'occupe plus d'être raisonnable et on y va c'est plus un problème le réalisme n'est plus un problème et donc ça peut aussi passer par tiens le scolopendre il est pas il fait pas mon bras il fait 15 mètres de long et on l'appelle Chayouloud dans le coin parce que la différence mode survie un chien errant c'est un vrai danger qui peut vous buter c'est ça mode cauchemar le chien errant c'est le déjeuner du soir ouais après l'avoir bien fait cuire quand même faut pas déconner mais oui c'est un jeu qui est j'ai eu des discussions sur des forums où les gens me disaient mais attends là le jet pour soigner d'une blessure il faut obtenir 9 enfin il faut obtenir 4-9 sur un jet de dés donc déjà il faut jeter pas mal de dés c'est hyper dur je dis bah oui là tu me parles d'une blessure mortelle donc c'est pas moi qui fait le système de jeu c'est Julia Blondel mais tout est écrit dans le titre c'est une blessure mortelle donc il faut que tu fasses 4-9 avec au moins 4 dés parce que si t'en lances pas 4 c'est déjà mal barré donc oui c'est un jeu qui est dur il faut pas se blesser dedans alors c'est pas un jeu qui se veut réaliste mais c'est un jeu qui peut être punitif si tu fonces tête baissée et que voilà enfin et qui peut être alors ça des jeux difficiles on en connait il y a Dark Souls en jeu vidéo pourquoi il y aurait pas Vermin 2047 en jeu de rôle après les trigger warning pour reprendre l'expression consacrée que que Viogeek mettait c'est que dans ces thématiques et dans le descriptif de l'effondrement de ce jeu post-apocalyptique si vous êtes effectivement un peu informé sur des questions du réchauffement climatique d'instabilité économique et et de tensions alimentaires tous ces trucs là ben on s'est documenté pour rédiger le jeu pour rédiger l'univers donc ça peut vite le gratter à des endroits où les plaies peuvent être à vivre donc ouais c'est je vais pas dire que c'est à réserver un public averti ça peut être peut le prendre aussi en mode très ça n'arrivera pas comme ça la vermine parce qu'il y a un composant surnaturel qui arrive dans tous les modes c'est que la vermine ressurgit la vermine c'est les insectes les rats les charognards d'une manière générale toutes ces petites bestioles qui viennent vous pourrir la vie il est pas dit que dans notre monde ça se produise par contre tout le reste si t'es pas optimiste faut pas y aller c'est structuré pour l'instant 4 bouquins mais j'ai les pdf que voilà sans trop demander la permission donc t'as le livre 1 qui est un livre sans règles où justement c'est l'histoire de l'effondrement la présentation de l'univers au tout début du livre 1 le passage sur les côtes terroristes je t'avoue je me suis trop reconnu sur trop de passages ça fait peur j'ai honte le livre 2 ça va être les règles le livre 3 ça va être la création de personnages et de groupes comme dans la vie 1 le groupe est plus important que le personnage il est vraiment central c'est un jeu de survie collective et puis le livre 4 c'est le premier supplément et donc comme dans ce supplément t'as plein de trucs pour faire vivre et surtout pour faire jouer c'est le côté un peu le côté pratique pour jouer pour de vrai en fait voilà donc ça plus un deck de rencontres plus des écrans plus des fiches de perso des fiches de groupe mais ouais c'est on sait que c'est un jeu qui a été longtemps attendu parce qu'on a eu beaucoup de galères on s'est retrouvé je vais la faire courte on pourra en reparler encore une fois dans une vidéo dédiée mais on s'est retrouvé avec plus de contenu que ce qui était prévu avec du contenu qui venait d'auteurs différents sur un jeu en conception donc il a fallu uniformiser tout ça on a fait des allers-retours sur comment on présente certains points de règle et ça a été compliqué des phases de relecture compliquées une maquette compliquée parce que quand vous voyez les livres et les pdf la maquette n'est pas la plus simple du monde c'est pas quatre colonnes sur deux pages c'est ça mais avec avec un twist comme on dit donc ça a été long ça a été un petit peu laborieux mais je crois je crois que les gens recevant la tétralogie encore une fois c'est une tétralogie comprennent qu'on a un peu taffé pour produire des bouquins de qualité donc ton retour fait plaisir le retour des gens qu'on a eu sur les forums et sur les réseaux sociaux en général fait plaisir on n'a pas sué son héo pour rien ouais de toute façon on reviendra dessus c'est vraiment pour moi pour l'instant c'est ma claque de cette année voilà c'est très très clairement enfin voilà vous avez bien travaillé merci en attendu comme ça je me garde mon petit choupinou pour la fin Inferno ouais Inferno c'est chiant vous êtes passé sur Oulist TV Mathieu il avait les mêmes questions je vais aller taper Mathieu bah ouais Inferno édité chez nos amis transalpins de Acheron Games les bouquins et les PDF ont été livrés en anglais je ne sais pas de bêtises au printemps j'ai plus la date exacte mais bon vous me pardonnerez c'est pas moi qui travaille directement sur cette gamme mais la traduction a commencé elle est même bien avancée de ce que j'en sais c'est un très beau bébé on parle de je crois deux millions et demi de signes donc c'est deux gros bouquins plus l'enfer de Dante qu'on ne va pas retraduire parce que c'est un monument littéraire mais il pourrait y avoir des surprises de ce côté là tout ça pour dire que le dossier avance bien on a communiqué le kit d'initiation au souscripteur Branca Lenia sous format PDF je crois que c'était juste avant l'été et les livres devraient arriver en financement avec leur lot de surprises courant 2024 si tout se passe bien oui je t'avoue que j'avais présenté le kit qui était très intriguant mais je trouve qu'on en sait pas du tout assez à la fin et qu'il y a vraiment des illustrations enfin le graphique joue énormément pour Inferno c'est clairement au delà de sa proposition qui est d'envoyer des personnages du niveau 1 en enfer et de les faire progresser c'est ça la grosse campagne jusqu'au niveau 20 déjà bon bonjour voilà ma proposition de jeu j'ai pété votre table je suis désolé il y a un gros univers graphique qui fait que ça laisse pas indifférent après on aime on aime pas c'est pas un bouquin sataniste c'est juste l'enfer de Dante donc on vient pas pour beurrer des tartines et on va pas on va pas beurrer des tartines et on va pas avoir des choses agréables est-ce qu'il aura un côté jeu campagne one shot toi au sens où comment dire par rapport au kit on sent qu'il y a du secret et puis de l'arnaque et que le but du jeu c'est de conserver enfin c'est littéralement de conserver son espoir et peut-être un peu de pureté ou je m'exprime mal est-ce que quand on l'a joué une fois au final on connaîtra les manigances du diable on aura réussi à sortir de l'enfer et que bon ça sera plus tout à fait jouable ou pas j'ai encore pas mal de questions sur l'inferno je ne suis pas le mieux placé il faudra demander à un collègue je ne sais même plus qui s'en occupe en interne je crois que c'est pas trop étonnamment je ne suis pas le plus versé je pense que il y a deux bouquins dans le c'est un diptyque il y a un bouquin qui présente les règles particulières et on va dire une partie de l'univers qui te permet de jouer tes scénarios maison de ce que j'en ai compris encore une fois ça se trouve il dira mais Fred a encore dit de la merde et une partie qui est la campagne je pense que si tu joues la campagne ça va être compliqué de jouer des scénarios maison après encore une fois de ce que j'ai compris je mets des grosses pincettes si ça se trouve je dis n'importe quoi mais c'est ce que j'ai perçu c'est enfin voilà c'est pas une gamme qui va amener des développements même si Acheron Acheron Games a sorti l'Apocalypse selon Saint-Jean donc encore dans une thématique prime sautière s'il en est qui est un projet que nous regardons avec beaucoup d'attention ah non ils font dans le culturel c'est classe et puis c'est pareil moi mes inquiétudes machin c'est juste par rapport au kit donc voilà on attendra le vrai bouquin et on finit par comme ça j'ai rien demandé à Batro on finit par mon petit chouchou en 5e que j'attends avec avec Joua ça sera sûrement mon Noël si vous le sortez à temps les suppléments Branca Le Nya ah Branca Le Nya alors The Empire Wax Back et le Jinx Almanax et ben ça c'est facile de te répandre parce que là pour le coup c'est moi qui m'en occupe donc là je vais pas trop dire de bêtises enfin sinon je m'inquiète moi-même la traduction a commencé sur le Empire Wax Back c'est un pareil un gros bébé c'est une une campagne avec un petit tas d'un tas de règles au départ avec des nouvelles espèces jouables notamment des nouveaux objets magiques enfin de la nouvelle camelote magique donc c'est vraiment un beau bébé il y a un bestiaire aussi et surtout une énorme campagne qui comme le nom en VO l'indique est truffée mais truffée de référence à Star Wars mais à la sauce Branca Le Nya c'est à dire qu'on est quand même dans le bon la brute et le Stormtrooper donc il n'y a pas de SF c'est juste que ça joue sur ces côtés-là de la pop culture donc je ne vais pas trop en révéler sur quel est l'Empire qui revient à la charge je ne sais pas encore comment Arthur va traduire ce titre j'ai hâte de découvrir ça mais voilà la traduction a démarré à grand à grand rythme je ne sais pas vraiment si ça se dit mais bon Arthur boss quoi et on a boss non non en plus il est ravi parce que c'est un univers qu'il adore c'était lui le coordinateur jusque là mais voilà il préfère se consacrer à la trad donc comme on travaille bien ensemble ça tombe très bien donc il s'est jeté à corps perdu dans la traduction de The Empire Waxback et le Jinx Almanac va suivre très rapidement aussi puisqu'on vise une souscription pour le début de l'année 2024 donc ce sera pas pour Noël mais si tu fais une petite enveloppe avec tes étrennes tu devrais savoir où les passer deux secondes Wawa j'ai eu un gros boom chez moi elle est toute affolée on va les fouiner d'accord et bah du coup bon plus à toi tu arrives pour la fin moi j'ai plus de questions on a fait le tour est-ce que t'as quelque chose que tu veux aborder je te laisse le mot de la fin je me tais bah voilà dire revenir au pourquoi dont on est là maintenant donc la souscription pour 7ème Mercate elle a lieu sur Ulule je te fais confiance pour remettre le lien dans la description si vous tapez Ulule Kathe vous allez tomber dessus sans problème elle a lieu jusqu'au 13 octobre il y a déjà 4 scénarios originaux débloqués un écran exclusif qui est débloqué de base un lot de carto avec l'écran si vous prenez le pack et puis cette carte intégrale du monde si vous avez envie de rêver sur toutes les contrées que vous pourriez explorer si vous preniez l'intégrale à 500 euros donc voilà c'est une gamme qui démarre bien le financement nous a un petit peu surpris dans le bon sens du terme par son bon démarrage on espère que ça va ça va continuer donc rendez-vous le 13 octobre pour voir jusqu'où on sera monté quel palier supplémentaire on aura débloqué grâce à vous et puis quel avenir on pourra donner à la suite de 7ème Mercaté qu'on espère être aussi belle que sa cousine occidentale de toute façon je ne vais pas te poser des questions sur le futur de la gamme on va attendre les versions les versions américaines pour savoir plus et puis si ça prend effectivement bien bon là ça a l'air d'être bien parti mais c'est toi et ben merde à vous et puis je te redonne le mot de la fin ou c'est bon j'en ai fini je pense que t'en as fini le mot de la fin c'est merci de nous avoir écoutés et puis à tout bientôt salut les gens à la prochaine jouez bien ciao